Comment rejoindre une réunion Zoom en tant qu'interprète Il existe des façons de rejoindre une réunion Zoom en tant qu'interprète. Tout d'abord, via une invitation que vous êtes envoyée par e-mail. Elle est indiquée dans l'invitation que vous êtes invité à une réunion Zoom en tant qu'interprète. Deuxième, pendant la réunion, lorsque le gérant vous désigne comme interprète. Avant de rejoindre, veuillez tenir compte des éléments suivants. Pour éviter des problèmes de connexion en tant qu'interprète, veuillez à ce que dans votre navigateur vous soyez connecté pour Zoomer en utilisant la même adresse e-mail que celle que vous avez enregistrée en tant qu'interprète. Vérifiez également si vous êtes connecté à votre application de Zoom en utilisant la même adresse e-mail. S'ils ne sont pas les mêmes, vous n'obtiendrez pas de canal linguistique et vous serez joint à une réunion en tant qu'un participant ordinaire uniquement. Ce problème se produit si vous utilisez plusieurs comptes de Zoom sur le même ordinateur. Si vous n'utilisez qu'un seul compte de Zoom sur votre ordinateur, vous n'allez pas rencontrer ce problème. Mais il est toujours sage de suivre cette procédure pour éviter le problème. Pour rejoindre la réunion, accédez à votre messagerie électronique et dans l'invitation, cliquez sur le lien « Rejoindre la réunion Zoom ». Cliquez sur « Ouvrir » pour démarrer votre application de Zoom. Cliquez sur « Rejoindre avec la vidéo » et attendez que le gérant vous laisse entrer. Cliquez ensuite sur « Rejoindre avec l'audio de l'ordinateur ». Lorsque vous entrez dans la salle de réunion Zoom, le gérant sera que vous êtes un interprète. Lorsque le gérant commencera l'interprétation, vous recevrez un message de bienvenue sur votre écran. Vous informez que vous avez été désigné comme interprète et vous verrez les langues qui vous ont été attribuées. Cliquez sur « OK » pour confirmer et les boutons des langues apparaîtront à l'ordre en bas de votre écran. Vous pouvez basculer entre les deux langues. Choisissez la langue que vous allez parler. Maintenant, vous pouvez commencer à traduire. Vous entendrez toujours l'audio originel. Ceux qui sélectionneront votre chaîne des langues entendront votre traduction. Voici un autre vidéo. Voici un autre vidéo. Voici un autre vidéo.